Alors on peut se demander comment on consomme mais on peut aussi se demander pourquoi on consomme puisque en fait à travers notre consommation on envoie un message on essaie de manifester qui nous sommes ou ce que nous sommes socialement ou en tout cas ce que nous aspirons à être c'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire donc ce qu'on veut dire en disant ça c'est que la consommation c'est pas qu'un acte économique d'achat de biens et de services c'est aussi un acte social qui a une dimension collective qui s'inscrit dans une société et que la consommation elle est porteuse de symboles et qu'avec notre consommation avec les objets ou les services qu'on achète on envoie des signaux ce qu'on appelle un effet de signe on envoie un signal sur ce qu'on est sur ce qu'on veut être etc. pour prendre un exemple quand on achète une montre rolex on n'achète pas une montre rolex juste pour avoir l'heure on achète une montre rolex aussi pour montrer qu'on est en mesure qu'on est dans la capacité d'aisance financière qui nous permet d'acheter une montre qui coûte très cher donc on envoie un message sur sa prospérité économique quand on a quand on achète un pull à beurre combi en fitch on n'achète pas un pull à beurre combi en fitch juste parce que c'est un pull joli chaud etc mais on envoie aussi on achète aussi ce plus là pour envoyer le message qu'on appartient à une certaine classe d'âge voilà donc quand on achète des choses on les achète parce qu'elle nous plaît sans doute mais aussi parce que ça nous permet d'envoyer des signaux sur ce qu'on est ou sur ce qu'on souhaite être donc voilà la consommation elle est porteuse de symboles on envoie des signaux avec notre consommation donc elle a un rôle social qui va se manifester de trois manières en réalité la consommation elle peut être un outil de distinction donc là en fait ce sont davantage les catégories les plus favorisées qui vont utiliser des stratégies de distinction par leur consommation c'est à dire qu'elles vont consommer des choses ou consommer de telle manière qu'elles enverront un message qui les distingue des autres donc la pratique du golf est une pratique distinctive faire du golf c'est montrer que on est en mesure voilà qu'on appartient à une certaine catégorie sociale aller au théâtre aller à l'opéra ce sont des pratiques distinctives qui renvoient non seulement à la manifestation d'une aisance financière mais aussi la possession d'un certain capital culturel qui fait qu'on est en capacité d'apprécier le théâtre l'opéra etc donc ça c'est une première façon de manier d'utiliser la consommation pour envoyer un signal la deuxième chose c'est l'imitation on peut consommer pour essayer d'imiter des catégories sociales qui sont plus valorisées aux auxquelles on aspire à appartenir et donc on va consommer pour essayer de se raccrocher à ces catégories là ou d'y appartenir donc c'est par exemple l'exemple du tennis qui est un sport qui a été qui a été pratiqué d'abord par les catégories les plus favorisées puis par les classes moyennes et d'ailleurs au moment où les classes moyennes se sont mises à pratiquer du tennis pour montrer pour essayer d'imiter les catégories supérieures les catégories supérieures ont abandonné le tennis au profit d'autres sports pour pouvoir continuer à se distinguer et puis la consommation elle a aussi une fonction d'intégration c'est dire que consommer certaines choses certains biens certains services etc ça envoie donc un signal ça envoie un symbole qui montre qu'on appartient à un groupe social donc en fait par notre consommation on va faire deux choses on va s'intégrer dans un groupe et on va se distinguer des autres groupes voilà aussi pourquoi on consomme on consomme pas que pour satisfaire des besoins on consomme aussi pour s'inscrire dans une société et essayer bon an mal an de manifester sa place dans cette société